Coucou tout le monde, très très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose une vidéo test. Oui, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo test. Alors je sais que je dois vous faire plusieurs vidéos test que vous m'avez demandé, notamment pour ces crayons-là, les Wax Resist. Celle-ci, je dois vous faire une vidéo de ça, je dois vous faire une vidéo test des mousses également, des trois mousses, la mousse de chez Action, la mousse nouveau et ma mousse, ma patte de structure à moi. Donc là, ce n'est pas le sujet, là, la vidéo, c'est une vidéo test sur la nouvelle machine, la nouvelle perforatrice que vend Action. Elle coûte 9,99€, je peux vous dire, sans vous mentir, vous savez que je suis transparente avec vous, que je l'ai déjà testé et vous allez pouvoir voir mon avis. Alors, donc ça se présente très bien dans une boîte comme ça, voilà, c'est comme ceci. Donc je l'ouvre, mais comme je vous ai dit, je l'ai déjà ouvert. À l'intérieur, quand vous ouvrez, c'est mieux, je vais vous basculer sur mes mains, hop, voilà, quand vous ouvrez, hop, vous découvrez la bête, voilà, voilà. Et à l'intérieur, il y a une notice. Donc, il s'agit d'une grande perforatrice comme ceci, avec des numéros. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, je vais faire le test avec vous, voilà. Et puis là, vous avez toutes les perforatrices, hop, qui sont ici et qui sont très, très bien emballées. Voilà, je vais vous en montrer une de près. Donc, c'est comme ceci, ça se présente comme ça. Là, c'est le U. Donc, il y a un sens pour les mettre, toujours le côté penché vers vous. Voilà, donc, on va faire un test. Alors, par exemple, donc, je prends ma base, hein, et là, il y a des numéros. Donc, par exemple, on va écrire le mot nature. Nature, non, ça ne va pas être le bon exemple, puisqu'il n'y a pas deux fois la même lettre. On va prendre le mot nature. Je vais vous montrer après. Donc, pour le mot nature, vous, vous placez le cran. Vous voyez, vous avez deux petits crans ici, un devant et un derrière, vous voyez. Donc, vous mettez votre cran sur le numéro 1. Voilà, donc, bien qu'elle est sur le 1, sur le 1 en bas et sur le 1 derrière, hein. Donc, et vous voyez, comme je vous ai dit, la forme penchée toujours vers vous. D'accord ? Donc, en fait, vous mettez votre perfo bien au bord et vous continuez ainsi de suite. Alors, on va faire le mot nature. Donc, hop, comme ceci. Et vous, vous collez bien, vous vous collez bien à la suivante, hein. Donc, ça, là, ça veut dire que le prochain, c'est au numéro 9. D'accord ? Donc, le T, ça veut dire que le prochain, hop, le T, voilà. Ah, là, je ne l'ai pas mis droit. Vous le voyez tout de suite, hein, quand vous la mettez droite ou pas. Donc, au numéro 1, au numéro 9, au numéro 17, voilà. Et là, vous voyez qu'il y a 8 à chaque fois. 1 plus 8 d'espace, plus 8 d'espace, 8 numéros, ça fait 9. 9 plus 8 numéros, ça fait 17. 17 plus 8 numéros, eh bien, ça nous fait 25, si je ne me trompe pas. Donc, là, je cherche le U. Voilà, c'est bien 25. Ensuite, vous mettez le R, mais là, vous n'avez pas besoin de compter, hein, puisque il faut que ça se touche. Donc, vous n'avez pas besoin de compter. Mais c'est juste pour vous montrer que là, c'est de 8 en 8. Vous mettez de 8 en 8, hein. Donc, là, après le 25, eh bien, c'est le 33. Nature, et il manque le E. Et 33 plus 8, eh bien, ce qui nous fait 41. Voilà, là, c'est placé. D'accord ? Je vais prendre un papier. Alors là, j'ai pris que des chutes, hein. Pour vous montrer, j'ai vraiment pris que des chutes. Est-ce qu'il va être assez grand ? Oui. Alors, pour vous montrer, nous plaçons bien le papier ici, là. Là, c'est le rebord. D'accord ? Donc, vous allez voir, vous avez juste à aller au rebord et enfoncer le papier à l'intérieur. D'accord ? Et vous allez jusqu'au rebord, comme ceci. Et vous perforez, tout simplement. Vous faites attention que vous êtes bien au rebord ici. Et que vous êtes bien au fond, au fond ici, avec le papier. D'accord ? Il n'y a rien de plus simple, hein. Vous tenez bien votre papier. Et vous perforez. Hop ! Là, c'est perforé. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, imaginez que je veux rajouter un L pour faire naturel. J'ai oublié de le rajouter. Imaginez. Je voudrais le rajouter. D'accord ? Je veux le rajouter. Je ne peux pas y aller au papier. On est d'accord ? Je suis obligé de retirer le papier. Et regardez comment que ça a bien perforé. Alors, je vais vous expliquer ensuite, après, que les lettres, on peut les rapprocher. Là, elles sont écartées. Mais je vais pouvoir les rapprocher un peu plus. Je vais vous montrer. Donc là, je veux rajouter un L à naturel. Eh bien, hop ! Je le rajoute. D'accord ? Donc, je le colle bien au E. Ce qui veut dire que 41 plus 8, eh bien, ça fait 49. Il est bien au numéro 49. Et là, sans crainte, sans avoir peur, vous vous replacez bien. Le but, c'est de très bien se replacer ici et très bien se replacer ici. Parce que si votre papier est comme ça, ça ne va pas aller. Il faut qu'il soit bien au fond et bien collé ici. Si, s'il est comme ça, ça ne va pas aller. D'accord ? Bon, bien au fond et bien collé ici. Hop ! Et vous repercez. Et normalement, normalement, ça doit vous sortir un mot nickel. Et vous n'allez même pas voir que vous avez reperforé sur les autres lettres. D'accord ? Ça fait un beau mot naturel. Donc, après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez... Ça, après, c'est un détail, hein. Mais vous pouvez, hop, le découper. Alors là, je vais le découper au ciseau. Mais c'est mieux de le découper au massicot. Ce sera plus droit. Mais c'est pour vous montrer, hein. Vous pouvez le couper comme ça. Vous pouvez le cranter. Vous pouvez l'arrondir. Vous pouvez le recoller sur un papier blanc pour bien... Ou une autre couleur pour bien que ça se voit. Voyez, vous pouvez décorer comme vous le souhaitez, suivant le projet que vous allez faire. Maintenant, je veux que les lettres soient plus rapprochées. Alors, déjà, je vais enlever celles-là. Moi, je vous conseille de les enlever à chaque fois. Mais peut-être que ce n'est pas une obligation. Vous retrouvez les lettres ici que vous ne mettez pas à la poubelle. Surtout, moi, je les récupère. Je vais vous montrer comment. Donc, je les laisse de côté. Voilà. Et là, je vais reprendre le même mot pour vous montrer qu'on peut rapprocher les lettres. Alors, je vais vous montrer comment on va rapprocher les lettres. Alors, vous reprenez la bestiole. Vous mettez le N sur le 1, comme tout à l'heure. Vous le mettez bien sur le 1, devant et derrière. D'accord ? Là, il est sur le 1. Vous perforez. Vous perforez. Hop ! Vous l'avez perforé. Vous le retirez. Ça vous a fait votre N. Maintenant, le A, vous le mettez sur le 5. Là, ça va être de 3 en 3. 1 plus 3, ça va être de 4 en 4, pardon. 1 plus 4, ça vous fait 5. Donc, hop ! On remet notre papier. Le A, je l'ai mis au numéro 5. D'accord ? On recale bien notre papier, surtout. Calez-le bien. Vous avez même un cale ici. Même une cale ici. Hop ! Et on perfore. Hop ! Là, vous voyez que les lettres sont plus rapprochées. D'accord ? Et vous voyez que le N n'a rien subi comme dégâts. On enlève. On met le T. Donc, le T. Alors, 1 pour aller à 5, il faut en rajouter 4. 5 pour aller à 9, il faut en rajouter 4. Vous allez de 4 en 4 après. Voilà, comme ceci. Là, on va placer le T. On se cale bien. Comme je vous ai dit, vous vous calez bien. Voilà. Et hop ! On perce. Voilà le T. On fait pareil avec le U. Donc là, on était au 9. 9 plus 4, ça fait 13. Donc, on se met au 13. Faites attention de bien mettre votre perfo bien droite, vraiment au numéro 13. On recale notre papier. Alors là, oui, je suis d'accord avec vous, ça demande un peu plus de travail. Mais bon, moi je dis quand on obtient des choses comme ça et qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut mettre les couleurs qu'on veut. Vous n'avez pas vu encore tout ce que je veux vous montrer. Vous allez comprendre après. Donc là, c'est le R. Donc, on en était au 13. 13 et 4, ça va être 17. Au 17, on va se mettre. Voilà. Hop ! On se cale bien. Et on tape le R. Voilà. 17 plus 4, eh bien, 21. Je suis d'accord avec vous. Je vous ai entendu, vous m'avez soufflé. 21. Donc, hop ! On se cale bien. Surtout, le plus important, en fait, c'est de bien se caler. Une fois que vous êtes bien calé, ça va tout seul. 21 plus 4, eh bien, on va se mettre au numéro 25. Ah bah dis donc, ça me glisse des mains. Au numéro 25. Voilà. Et là, je vais taper mon L. Hop ! On se cale bien. Et naturel. Et là, regardez la différence d'espace entre les deux. Voilà. Vous voyez la différence d'espace entre les deux ? Donc, naturel, ici, il est écrit en plus grand. Donc, si vous avez besoin d'une plus grande étiquette. Et là, il est écrit en plus serré. Donc, moi, déjà ça, je trouve ça génial. Vraiment génial. On peut perforer sur la couleur de papier qu'on veut. Moi, je trouve ça topissime, déjà, pour le moment. Maintenant, donc, je vide mes lettres. Maintenant, on a un mot où il y a plusieurs lettres dedans. Comme Tata. Par exemple, Tata. Eh bien, Tata, je vais prendre mon T. Il est où le T ? Il est là. OK. Il est là, mon T. Je le place au 1. Voilà. Il est placé au 1. Je mets mon 1. Hop. Voilà. Il est placé au 9, puisque c'est collé. De toute façon, c'est bien marqué sur la notice. Après, si vous ne voulez pas lire, vous regardez ma vidéo. Normalement, j'explique au mieux, pour que vous puissiez vous en servir directement. Et là, il me faut encore un T et un A. Seulement, dans le 7, il n'y a que 26 lettres. Il n'y a pas plusieurs A, il n'y a pas plusieurs T, il n'y a pas plusieurs, etc. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un autre papier, pour bien que je vous montre. Hop. Je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va bien se positionner. D'accord ? On se cale bien. On perfore le premier tas. Et ensuite, on prend le T. On prend le T. Et on vient se mettre à côté du A. Juste à côté. Et le A, on le décale aussi. D'accord ? Hop. Comme ça, il est décalé. Et donc là, je me repositionne. Et on perfore le T et le A. Et là, ça vous donne Tata. Ok ? Donc là, on peut faire comme ça. Maintenant, vous avez un mot où, par exemple, Nathalie. Donc, Nathalie, eh bien, Nathalie, on va mettre le N au numéro 1. On va mettre le A qui est accroché au N, donc qui est au numéro 9. On va mettre le T au numéro 17. Vous voyez ? Là, vous les mettez bien côte à côte. On va mettre le H, d'accord ? Et là, il me faut un A. Mince, j'en ai qu'un. Moi, je fais comme ça. Vous le remplacez par une autre lettre. Alors, vous allez me dire, ouais, mais là, tu vas faire Nathu. Alors, attendez de voir la fin, comment je vous l'explique. Donc, imaginez que c'est un A. Donc, ça fait Nathar. Il me manque le L. Hop. Le I et le E, d'accord ? Donc là, ça nous fait Nathalie au lieu de Nathalie. Là, le U, vous l'enlevez puisque c'est l'intrus, d'accord ? Il vous manque juste le A ici. Vous perforez. Donc, comme d'habitude, vous, vous calez bien. Vous perforez. Là, ça vous a fait Nathalie. Il manque le A au milieu. Eh bien, c'est pas grave. Je vais prendre, avant de tout enlever, je vais prendre mon A, d'accord ? Que je vais positionner dans le trou où il manquait la lettre A, d'accord ? Et toutes les autres, soit je les enlève, soit je les laisse. Eh bien, écoutez, pour compliquer la situation, je vais laisser les lettres. Et là, vous avez juste à bien vous positionner et à perforer. Et là, ça vous fait Nathalie. Maintenant, si vous voulez rapprocher les lettres, eh bien, vous faites comme tout à l'heure, vous faites le même système que je viens de vous montrer précédemment, d'accord ? Maintenant, imaginez, vous voulez centrer un mot. C'est-à-dire que sur une grande bande comme ça, par exemple, sur une grande bande comme ça, vous voulez centrer le mot, le mot, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Le mot scrap. Donc, on va, alors là, mon papier, hop, c'est bon. Eh bien, écoutez, on va centrer le mot scrap. C'est simple, ça va être comme ça. Voilà, alors, il va me falloir le S, le C, le R, le A et le P. Le P qui est là, d'accord ? Donc, ici, vous avez une flèche qui est au centre de l'appareil. Donc, vous allez mettre, là, c'est un mot à cinq lettres. Donc, on va mettre le R au milieu. C'est-à-dire qu'on va le mettre au numéro 37. D'accord ? Et puis, ben, après, tout simplement, vous mettez votre C, votre S, votre A et votre P. Voilà. Et normalement, ça va être centré. Alors, est-ce que je l'ai bien écrit ? Scrap. Voilà. Donc, là, hop, je reprends mon papier. D'accord ? Alors, évidemment, il faut qu'il soit de cette longueur-là, votre papier. Parce que moi, là, il est plus grand. Il est plus grand. Donc, il faudrait, hop, il faudrait que je le coupe à peu près ici, mon papier. Ben oui, puisque l'appareil a une longueur quand même. Donc, hop, alors là, je n'ai pas coupé droit. Donc, il faut que je coupe droit, sinon, ça ne va pas le faire. Hop, bon, j'ai essayé de couper assez droit. Donc, là, je mets mon papier, je me cale bien, d'accord ? Je me cale bien et je perfore. Voilà. Et là, c'est centré. C'est-à-dire qu'il y a la même longueur ici que là. D'accord ? Si vous voulez rapprocher les lettres, vous faites comme je vous ai montré précédemment. Alors, après, avec tout ce que je vous ai montré, hop, j'enlève ça. Les lettres, on peut les récupérer, ces lettres-là, moi. Je ne les fous pas à la poubelle. Non, 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 puisqu'on peut avoir plusieurs couleurs. Eh bien, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Je débarrasse un petit peu et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Regardez, là, j'ai créé un tag avec le mot vintage. Voilà. Donc, là, il est grand. Le sentiment est grand. J'ai voulu que les lettres soient bien espacées. Et je me suis créé un tag vintage. Ensuite, j'ai voulu créer celui-ci. Donc, là, j'ai pris les papiers de DP Crea Lily 27. Lily, lors de son swap. Donc, j'ai pris ces papiers-là. J'ai découpé le mot Word. Voilà, et j'en ai fait, donc, un autre embellissement, un autre tag à glisser dans un album. Pourquoi pas ? D'accord ? Ensuite, j'ai fait celui-ci avec le mot vintage, mais qui est beaucoup plus serré. Vous voyez, celui-là, il est grand. Et celui-là, il fait deux fois la même taille, presque. Donc, voilà pour ces exemples. Mais ensuite, après, je veux me faire, vous savez très bien, un album sur les bisounours. Donc, cet album-là va être très, très, très coloré, avec des couleurs bien vives. Eh bien, je me suis préparé déjà un gâteau. J'ai marqué bleu, vert, jaune, orange et violet. Voilà. Et ça m'a donné ceci. Donc, j'ai dessiné le gâteau. J'ai mis des bougies, des bougies au-dessus. Voilà. Et comme ça, ça, ça me fait comme un petit die-cut. J'aurais plus qu'à le coller là où je veux le mettre dans l'album futur sur les bisounours. Vous voyez ? Donc, vous pouvez faire sur toutes les couleurs. Franchement, c'est top. Moi, j'aime beaucoup. J'ai fait ce petit embellissement-là. Soleil. Donc, j'ai voulu rappeler le soleil avec un rond. J'ai perforé un rond. J'ai une perforatrice de 5 cm de diamètre ou 4,5. Donc, j'ai fait ça. J'ai ancré. J'ai coupé au ciseau cranteur le blanc. J'ai maté le mot soleil que j'ai écrit en jaune. Voilà. Donc, j'ai fait ça comme embellissement. Il ne me reste plus qu'à mettre soit de la colle, soit du double face en 3D. Voilà. Ensuite, eh bien, écoutez, regardez ce que j'ai fait avec les lettres. J'ai fait ça. Ami pour la vie. Alors, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Vous pouvez mater avec le papier de couleur que vous voulez. Moi, j'ai fait sur du blanc. Voilà. Et vous faites ce que vous voulez avec le format que vous voulez, avec la distance de mots que vous voulez, avec les couleurs que vous voulez, la longueur que vous voulez, la hauteur que vous voulez. Et franchement, c'est top. Là, j'ai fait en plus grand le monde des bisounours. Donc, bien évidemment, je vais venir déposer quelques décorations ici. Je vais peut-être arrondir mes coins. Vous voyez, je vais améliorer ce que j'ai fait. Là, c'était pour vous montrer. Mais vous voyez tout ce qu'on peut faire ? Moi, je trouve cette machine, si vous voulez savoir, excellente. Excellente. Le perforage est top. Ça coupe super droit. On peut recouper par-dessus. Les lettres ne sont pas recoupées. Elles sont nickels. Du moment que vous tenez votre papier bien, tout se passe très, très bien. Alors, le haut, vous voyez, il ne se ferme pas. C'est les lettres qui sont comme ça. Donc là, j'ai marqué bisounours. Vous voyez, sur du papier pailleté, cette fois-ci. Et ça se perforse très bien. C'est un papier de chez Action. Et c'est un papier fin. Donc là, j'ai marqué câlin. J'ai préparé tout ça pour mon album des bisounours. Voilà. Je me suis dit, tant qu'à faire un test, autant qu'ils me servent après. Là, j'ai fait le ciel. Donc, moi, c'est moi qui ai fait une sorte de nuage. Après, j'ai ancré avec la distress. Et puis, j'ai marqué le mot ciel. Là, j'ai fait nuage. Comme ceci. Et puis, après, je vous ai tout montré. Puisqu'après, il y a le mot scrap, le mot word. Vous faites comme vous voulez. Vous le rapprochez. Vous rapprochez les lettres. Vous les espacez. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Vous avez vu, on peut faire plein de choses. On peut se créer ses embellissements soi-même. Voilà. On peut. Moi, je trouve très, très beau. Très belle perfo. Avec toutes les lettres. Et croyez-moi, ça va m'éviter. Je pense à acheter des stickers lettres qui coûtent cher. Des fois, ça coûte cher. Et puis, on n'a pas la couleur qu'on veut. Et puis, on n'a pas la forme qu'on veut. Et puis, c'est en kikinant. Regardez. Alors, vous allez me dire, c'est dur à coller. Non. Moi, je prends ma petite pince, là. Je prends ma petite pince. Hop. Je prends. Je mets de la colle avec mon embout très fin de chez Cultura. Créalia. Et ça passe tout seul. Franchement, ça passe tout seul. Et vous faites vraiment les bandes que vous voulez. La longueur. Les couleurs. Ce que vous voulez. Regardez-moi ce beau rendu vintage. On peut faire des tas de choses. Voilà. Je vous reprends face caméra. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Vous avez toutes les explications dans la notice. Moi, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu la notice alors que je déteste regarder les notices. Mais c'est tellement facile d'utilisation que franchement, ça ne m'a pas pris trop la tête. Je trouve que c'est bien emballé dans la boîte. Voilà. Il vous montre tout ce que vous pouvez faire avec déjà sur la boîte. Vous pouvez faire également du bullet journal. Franchement, c'est génial. C'est génial. Vous pouvez faire des fagnons. Vous faites ce que vous voulez. Je n'avais même pas vu qu'ils avaient fait ça. Je l'ai fait moi-même. Franchement, sincèrement, je n'avais même pas vu qu'ils avaient fait ça. Voilà. Là, vous avez votre photo. Vous marquez votre écrit, votre sentiment en dessous. Enfin, voilà. Moi, vous voulez mon avis. C'est de la marque Craft & Co. C'est topissime. Si vous êtes comme moi en manque de lettres et que vous trouvez que les lettres, ça coûte cher. Eh bien, franchement, cette perforatrice de chez Action pour 9,99 euros. Mais courez, courez aller l'acheter. Moi, je viens de la tester avec vous. Je n'ai aucun souci. Je l'avais testée avant. Je n'ai eu aucun problème non plus. Donc, elle est géniale. Voilà. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, déjà, n'hésitez pas à vous abonner. Merci, merci, merci pour les nouvelles abonnés. Abonnés, il y en a de plus en plus. Merci aux anciennes qui me suivent tout le temps, depuis presque le début ou depuis le début. Je vous remercie beaucoup. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais on est à 3 942 ou 44, je crois, abonnés. Donc là, je n'ai toujours pas fait le tirage au sort des 3 000 abonnés. Mais ne loupez pas, car ça va bientôt arriver, que je vais devoir entamer le concours des 4 000 abonnés. Et j'ai trouvé le thème que j'allais vous demander, le défi que j'allais vous demander. Et moi, ça va beaucoup me servir, ce que je vais vous demander de créer. Ouais. Et je suis très intéressée par cette création-là. Et vous allez voir que vous allez prendre certainement plaisir à la faire. Déjà, ce n'est pas dur. Mais quel plaisir de faire cette création. Je ne vous en dis pas plus. N'oubliez pas de me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Et puis moi, je vous retrouve très, 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 très vite. Très, très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien les filles et les garçons. Et puis moi, je vous laissez, très, très vite pour une prochaine vidéo.